bonjour à toi chers spectateurs kung fu zora de mabrouk el mécrit c'est un film qui sous ses airs de long métrage autour du kung fu et d'être visiblement un grand hommage de la part de mabrouk el mécrit qui décidément démontre de plus en plus qu'il est un cinéaste extrêmement cinéphile un besoin de rendre hommage donc un cinéma de hong kong et de chine qui l'a particulièrement marqué et j'avoue que l'idée de ce film donc hommage au kung fu au sein d'un long métrage cherchant à traiter d'un sujet quand même assez sombre sous la forme donc d'une comédie d'action et j'avoue que l'idée était particulièrement attrayante le résumé pour faire simple lorsque zora rencontre omar c'est l'amour fou tellement fou qu'elle quitte sa terre natale pour le suivre jusqu'en france mais une fois là bas zora va malheureusement découvrir un nouveau visage d'omar alors je préfère vous prévenir tout de suite il s'agit avant tout d'un film cherchant à traiter de manière extrêmement crédible de l'histoire d'une femme qui va quitter son pays pour rejoindre un homme qu'elle aime et qui là bas va avoir les désillusions se ramener les unes après les autres lorsqu'elle va découvrir que son mari n'est pas du tout l'homme qu'elle a épousé donc c'est important de représenter que c'est ça parce que je pense que le film s'est extrêmement mal vendu et que du coup on peut en attendre quelque chose que l'on n'a pas forcément au bout du compte à l'écran personnellement je dois avouer que je m'attendais à un film cherchant à placer le kung fu comme une espèce d'échappatoire pour une femme maltraité c'est ce que j'ai eu mais vraiment parce que je m'attendais à ça parce que je pense que les trois quarts des spectateurs qui s'attendent vraiment à voir un film de kung fu vont être complètement déçus parce que ça n'est pas la sève principale de son métrage mais ma broc elle m'écrit offre tout de même un film que je trouve être très intelligent très bien fait car il va mettre en place parfaitement son contexte avant d'attribuer une certaine forme de récompense au spectateur parce que c'est réellement comme ça que le long métrage est conçu il est conçu comme un film social cherchant à traiter d'une femme qui a vraiment des problèmes avec son mari cherchant à exploiter ça le plus loin possible au travers du regard en plus d'une mère qui cherche à protéger sa fille donc tout ça c'est très bien exploité et ensuite il ya du kung fu mais du coup clairement avec un titre pareil avec une accroche pareil avec la bande annonce que le film s'est tapé bah malheureusement on a tendance à attendre de ce film quelque chose que l'on n'a pas forcément tout de suite à l'écran ce qui peut être réellement dommage donc ça c'est à imputer à la fois la manière avec laquelle ma broc elle m'écrit a conçu son film mais également une campagne de com qui je trouve est clairement mal dirigé jouer avec les genres proposer une vision du cinéma qui ressemble à celle qu'un auteur a précisément en tête cela peut être un pari risqué par car profondément casse gueule allant de l'oeuvre passionnante et enivrante par la vision qu'elle propose du septième art aux tripes fermées et uniquement compréhensible par son auteur ma broc elle m'écrit nous emporte dans une oeuvre surprenante un film qui se pose comme un drame social oscillant avec des accents de comédie et convoquant par là même un peu de son cinéma d'enfance avec des références subtilement dosé et distillé au coeur d'une oeuvre surprenante par de nombreux aspects mais surtout une oeuvre convaincante est terriblement cool en termes d'écriture donc comme je le disais ce qui est très intéressant c'est que ma broc elle m'écrit cherche réellement à raconter l'histoire d'un couple et donc l'histoire de cette femme au milieu de ce couple ce qui est une idée que je trouve particulièrement intelligente parce que on est plus simplement dans un cinéma dommage mais on est réellement dans le détournement de certains codes pour amener une nouvelle forme d'expression cinématographique au sein de ce genre et en un sens je trouve que ça se rapproche pas mal de la démarche qu'il avait eu avec jcvd qui consistait à prendre jean claude van damme mais à ne pas uniquement reposer le film sur jean claude van damme a reposé le film sur l'histoire d'un braquage et au milieu tout ça il ya jean claude van damme ici il faut le voir dans le même principe d'écriture le principe c'est donc d'avoir ok du kung fu mais avant ça d'avoir surtout l'histoire d'une femme qui cherche à se battre pour des idéaux et qui va surtout découvrir que il est important parfois de s'exprimer et de se libérer pour réussir à s'assumer en tant que femme et donc par découlement en tant que mère en tant que employé en tant que femme de société en tant que ami et tout ça c'est très intéressant parce que ça donne beaucoup plus de paraboles à ce que l'on pourrait attendre de ce type de film qui pourrait être simplement limité à une série b où c'est une femme qui pour se défendre de son mari violent va apprendre le kung fu ce qui pourrait être le cas si on devait résumer le film simplement ça pourrait être ça mais ça serait pas intéressant parce qu'on n'en capterait pas la sève finalement dramatique et cinématographique et par le biais de ça du coup mavrou qu'elle m'écrit il choisit de convoquer des exemples de cinéma que ce soit jet lee qu'on voit ouvertement au début du film que ce soit bruce lee ou que ce soit d'autres mentors par biais justement de se mettre shaolin presque qui va se pointer qui va lui filer un coup de main mais qui va essayer aussi de lui montrer que c'est en prenant les rênes de son foyer que cette femme va réussir à réellement s'émanciper de son mari et toutes ces petites paraboles là donne beaucoup d'ampleur un récit qui pourrait sembler extrêmement simple par la forme qu'il donne à son récit par la structure qu'il offre à son personnage principal par la portée qu'il réussit à donner à une aventure qui pourrait sonner comme un peu trop classique au sein du cinéma français elle m'écrit construit un scénario surprenant et particulièrement joueur avec le spectateur certes on peut avoir l'impression que la dramaturgie prend un peu trop son temps et possède cette fâcheuse et presque bizarre tendance à vouloir constamment rajouter par rapport à une base simple mais efficace en soi et c'est peut-être là dedans malheureusement que le scénariste se perd ne parvient pas pleinement à dominer son sujet et la forme qu'il cherche à lui donner en termes de mise en scène je trouve la mise en scène de ma brogue elle m'écrit encore une fois très intelligente parce que c'est une mise en scène qui est très à fleur de peau est très simple à aucun moment le cinéaste ne va vouloir en faire trop comme on pourrait l'attendre bon hormis les 20 dernières minutes de film où il se déchaîne mais parce que clairement c'est à l'image de son cinéma c'est à dire qu'il y a toujours un moment où ma brogue elle m'écrit il explose et il aime bien s'éclater avec ce qu'il met en scène il aime bien faire en sorte que le spectateur soit en train de jubiler et comme je l'évoqué au début de faire en sorte que le spectateur soit presque récompensé par l'attente qu'il aura eu face à l'oeuvre parce que clairement on pourrait avoir l'impression que dans ce qu'il met en scène dans ce qu'il cherche à construire dans ce qu'il cherche à développer par le biais de son personnage et par le biais de tout ce qui l'entoure on pourrait avoir cette sensation que ma brogue elle m'écrit se repousse trop sur le concept et la forme d'un film social et pas assez du coup sur l'opportunité de pouvoir convoquer les modèles dont je faisais référence au début mais heureusement ça n'est pas ça qui ressort ce qui ressort c'est que ma brogue elle m'écrit cherche à faire un portrait de société au travers de les traits d'une femme immigrée qui va se retrouver dans un pays dont elle ignore beaucoup de choses qui va réussir à s'adapter qui va réussir à s'implanter et au fur et à mesure qui va réussir à s'émanciper du carcan dans lequel elle avait été enfermée dès le début par son mari et c'est cette idée là qui est exploité par le biais de la mise en scène dans le sens où on joue beaucoup sur l'enfermement que ce soit mental ou que ce soit physique c'est un film qui joue beaucoup sur le fait que c'est une femme qui va être mis dans une case qui va être mis dans un endroit prédéfini et à partir de là on n'imagine pas sortir de cet endroit et je trouve que la mise en scène exploite très bien cela pour justement ensuite s'en émanciper et proposer des choses beaucoup plus intelligentes que ce soit par les références qu'il offre et qu'il met en exergue par le biais de sa caméra que ce soit par le jeu constant qu'il met en scène entre la forme très sociale et bien rangée de son sujet et l'incursion de ce cinéma de kung fu et d'armatio au coeur même de cette cité tout se prête à un jeu de mise en scène avec le spectateur mabroukel m'écrit l'avait déjà prouvé avec jcvd mais une nouvelle fois il nous montre à quel point il aime nous embarquer dans des oeuvres étonnantes et surprenantes dans des morceaux de cinéma qui ressemble à ce qu'il aime ce qui le passionne ce qui le fait vibrer et en ce sens cette oeuvre aussi maladroite soit elle est profondément amoureuse de cinéma en termes de casting je trouve celui-ci très réussi je tiens surtout à citer la performance absolument génial de ramzi bella je trouve que c'est un acteur qui parfois a du mal à démontrer qu'il est un grand acteur et ici il le démontre bien parce que au delà d'être par moments drôles au delà d'être par moments attachants c'est un personnage très ambigu qu'il interprète et je trouve qu'il interprète avec beaucoup de justesse et qu'ils l'emmènent extrêmement loin pareil pour aïe aïdara qui aurait pu livrer une performance très simple mais qui part sa voix off par sa présence par le jeu de certaines scènes qui est extrêmement subtil arrive à amener beaucoup de puissance à son personnage et arrive à construire quelque chose qui je trouvais très attachant si je devais citer un autre acteur également il faut absolument que je parle de tienne choux qui joue un personnage qui je trouve absolument génial qui est très émouvant en même temps que très fort à l'écran qui ressort vraiment bien et qui arrive à être très subtil bien évidemment vous en doutez au vu de la tête du film au vu de son affiche il y a une actrice qui ressort vraiment et c'est une actrice qui est très douée qui a jamais forcément eu un rôle plus marquant que ça par le passé mais qui ici est lumineuse extraordinaire du début à la fin est particulièrement impressionnante sabrina wasani est une actrice à laquelle il manquait le rôle parfait et honnêtement au coeur de ce métrage elle le trouve par une prestation tout simplement folle qui lui permet de livrer une performance rare et étonnante au bout du compte kung fu zora c'est une envie de la part de ma broc elle m'écrit de convoquer plein de choses qu'il aime dans le cinéma c'est à la fois une envie de rendre hommage à un certain cinéma mais c'est avant tout l'envie de raconter un sujet et de le traiter avec le plus de sérieux possible pour ensuite y amener du détournement honnêtement ça n'est pas une comédie devant laquelle vous allez vous fendre la poire c'est une comédie devant laquelle vous allez beaucoup réfléchir il va y avoir des moments où vous allez vous dire que c'est un peu trop dramatique mais ce dramatique fait ressortir les moments de comédie de manière beaucoup plus jouissive c'est un film qui marche sur le principe de l'attente de la patience et de la récompense derrière c'est un film qui est très généreux une fois qu'on choisit de rentrer dedans c'est un film qui arrive à détourner son image principale pour aller plus loin et pour du coup sonner comme un vrai film social qui arrive à amener des éléments de cinéma de genre bien codifié au fur et à mesure que ça avance et en plus sabrina wasawi est juste extraordinaire du début à la fin donc kung fu zora de mabrouk elle m'écrit si vous avez l'occasion de le voir foncez c'est vraiment une petite tuerie mais c'est vraiment un film qui fonctionne sur le principe de la récompense donc adhérez au délire parce que sinon vous allez complètement passé à côté et ça serait dommage à plus